et salut à tous très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec nous alors dans notre vidéo précédente nous vous avions laissé dans la ville de Nazaré au Portugal là on se trouve un petit peu plus dans le nord toujours le long de la côte atlantique et on vient d'arriver dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Costanova donc la particularité de ce village c'est ces petites maisons colorées en colombage qui autrefois ils servaient pour stocker tous les matériels de pêche aujourd'hui ils étaient réaménagés et c'est des vraies maisons donc on a très hâte de les voir et les découvrir bon une chose est sûre en tout cas il n'y a pas foule on va pas se marcher dessus c'est vraiment tranquille mais ça c'est plutôt agréable personne ne voyageait hors saison comme ça c'est vraiment très beau c'est très mignon comme notre petit village c'est sympa en plus il y a la mer des deux côtés bon là on voit pas mais il y a la mer de ce côté puis il y a un bras de la mer qui arrive aussi de votre côté il a il est très mignon mais tout petit on dirait un petit maison des poupées voilà là on quitte le village qui était très très joli on a décidé on va aller chercher un garage parce qu'on a des pneus avant qui sont très très usés donc ça fait un moment qu'on voulait les changer mais on n'avait pas l'occasion on a envoyé quelques mails au garage mais il y a personne qui nous a répondu donc on s'est dit on va aller faire porte à porte et on va trouver un garage qui il faudra de nous pour ne changer les pneus et en plus ce serait bien faire une petite vérification du mal donc on va aller chercher ça on avait eu un problème si vous le souvenez il y a un petit moment avec nos batteries le matin on avait du mal à démarrer donc on va aller vérifier ça aussi en même temps et en espérant que on trouve un garage ouvert il y a une vie qui nous accepte il faudra de nous oui donc on va chercher ce sera notre défi du jour voilà ça y est on a trouvé un garage et juste là là on vient d'aller donc il va pouvoir le prendre et changer les deux pneus avant donc c'est un garage spécialisé dans les juste dans les pneus donc c'est c'est first up on s'est connu il y en a en france aussi je vais vous montrer un peu l'état des pneus alors attention préparez vous voilà comment il s'était dit c'est vraiment dangereux on a ça faisait un petit moment qu'on voulait les faire on a laissé traîner c'est passé c'est pas très bien de notre part mais bon l'autre pneu c'est un peu identique voilà on voit comme c'est assez lisse donc au moins comme ça on a échangé du coup ça va nous coûter 200 euros il faut dire que c'est pas évident quand on est en voyage comme ça de trouver un garage d'arrêt de changer de trouver du temps donc c'est pour ça on a traîné un peu trop mais là ça y est on s'est ré motivé on l'a amené pour changer et ça nous coûte 200 euros pour changer les deux pneus avant puisque des pneus arrière ils sont relativement neufs et ça va ils sont pas trop usés on a pris des pneus de qualité moyenne de bref fire stone il me semble et bah voilà ce donc on a une heure à attendre on verra bien on espère que ça va aller bon il n'y a pas de raison et au moins comme ça c'est une bonne chose de faite c'est un petit moment qu'on voulait faire donc voila bon allez au revoir petit van à tout à l'heure voilà on vient de récupérer c'est une bonne chose de faite on a des pneus tout neuf là tout beau alors là avec ça plus de problème donc on est content c'était un petit peu la corvée du jour et voilà c'est fait ça fait en moins on peut répartir tranquillement et c'est reparti allez on y va c'est bon on a repris la route super content d'avoir des pneus neufs là ça se sent au volant là c'est beaucoup mieux on sent que ça accroche plus la route ça c'est une bonne chose de faite par contre on n'a pas pu régler les autres problèmes parce que vu que c'était un garage spécialisé dans les pneus dans la pneumatique et pas du coup pour notre problème de batterie on va attendre un petit peu on ira voir un autre garage un peu plus tard à vrai dire c'est pas urgent parce que depuis le gros plurium qu'on avait eu depuis ça démarre au quart de tour donc il n'y a plus aucun problème donc là en plus il ya le soleil qui est revenu donc ça c'est une bonne nouvelle on est en train de prendre la route direction la ville de porto qui se trouve maintenant à une soixantaine de kilomètres et là on va trouver un endroit pour passer la nuit parce que c'est déjà la fin d'après midi et puis on ira visiter la ville de porto demain matin bon là on arrive bientôt à porto on a passé la nuit juste à quoi une trentaine de kilomètres maintenant de la ville est juste pour vous dire que cette nuit on a passé la nuit dans un endroit assez insolite on va je passe on le voit voilà on est sur une piste d'atterrissage des avions de la de l'armée portugaise donc elle est bon aujourd'hui elle est désaffectée elle est plus utile donc c'est pour ça qu'on a pu évidemment dormir ici sinon on aurait eu quelques problèmes bon toujours est-il que nous bas on va aller à porto et puis bah on se retrouve là-bas et puis on va aller à porto et puis vous跟 aviez-vous un petit peu à porto et puis On ne peut pas passer dans les villes portugaises sans prendre un pastel de nata, donc moi j'en vais manger un. Musique Musique Tout au long du fleuve du Dorot, vous pouvez voir des petites barques avec des tendons de vin. Il faut savoir que les vins du Porto, il n'est pas produit à Porto, mais dans la vallée du Dorot qui est un peu plus loin dans les terres. Et à l'époque, pour ramener tous les vins qu'ils produisaient, ils prenaient le chemin par la rivière. Du coup, c'était dans les barques comme ça qu'ils les ramenaient. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Porto, parce que c'est ici où les gens l'ont acheté. Musique Bon, là on a vraiment les boules. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. On nous a pété la litre ici, là. Et des gens ont cambriolé notre vanne. Sur un parking en plus, on est à Porto là. On est sur un parking en plus qu'on a payé, donc Angéica est allé voir l'accueil là. On va voir s'il n'y a pas des caméras ou autre, parce que, bon, on paye pour un parking et puis voilà, ils nous ont tout ouvert. Je vais vérifier s'il s'est déroulé. Bon, alors là, du coup, on suit la police, parce que l'on doit aller porter plainte et puis aller au commissariat pour ça. Donc là, on est en train de les suivre en voiture. Et le plus important dans cette histoire, c'est qu'on a un peu vérifié quand même ce qu'ils ont volé. Et par chance, entre guillemets, on va dire qu'ils n'ont volé qu'un portefeuille. Et dedans, en fait, il y avait juste le permis d'Angéica, le permis de conduire. Donc, c'est, voilà, dans la moindre mesure, ça aurait pu être pire, sachant qu'il y avait le PC portable ainsi que les disques durs. Il y avait pas mal d'autres appareils électroniques. Et du coup, ils n'ont rien pris de tout ça. En général, de toute façon, ils recherchent justement de l'argent pour prendre ça rapidement. Et puis, donc, ils ne nous ont rien volé à part ça. Donc, on est quand même un petit peu rassuré. Mais bon, voilà, après, ce qui est chiant, c'est donc la vitre qui est cassée. Là, il faut aller porter plainte. Et puis, après, il faut que nous, d'un côté, aussi, on voit avec l'assurance. Parce qu'on les a appelés. Et puis, forcément, c'est de l'attente, tout ça. Donc, il faut qu'on les rappelle. Bon, enfin, voilà où on en est, quoi. C'est une sale mésaventure qui nous arrive. Ça gâche la journée. Ça gâche la journée, ouais. Bon, c'est la deuxième fois en deux jours, là, que notre van, il part dans un garage. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on a amené, d'abord, on est allé chez Carglace, mais ils n'avaient pas la vitre. Donc, ils nous ont envoyé dans un autre Carglace, qui était à une soixantaine de kilomètres de Porto. Donc, du coup, on était partis pour y aller. Et puis, sur la route, on a vu un Express Glace. Donc, ils changent aussi les vitres de voiture, on ne connaissait pas. Et on est allé chez eux, et par chance, ils ont la vitre. Donc, là, ils vont nous le faire. Il y en a pour une trentaine de minutes d'attente. Donc, ça, c'est bien. On est super contents, parce que, du coup, surtout pour cette nuit, on ne va pas devoir mettre une protection, et puis, voilà, mettre quelque chose qui ne va pas tenir. Et puis, surtout, le froid va rentrer, parce que, quand même, les nuits, les températures sont fraîches. Et puis, niveau sécurité, ce n'est quand même pas top. Donc, là, on est contents que ça soit fait. Ça nous coûte, du coup, 65 euros pour faire le changement de vitre. C'est pris en charge par l'assurance. Et puis, aussi, chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand on était au commissariat, la police est revenue et, du coup, ils ont retrouvé le porte-monnaie sur place. En fait, c'est la dame qui s'occupait du parking, qui l'a retrouvé par terre. Donc, du coup, on a retrouvé tous les documents. Ils n'ont rien piqué. Et puis, vu qu'on n'avait pas d'argent, ils ont pris le porte-monnaie, ils ont regardé dedans et puis ils ont jeté. Donc, nous, on a tout récupéré. Au final, on n'a rien perdu. À part de la vitre. À part, bon, du coup, il faut revenir sur la vitre. Et du temps. Et puis, le fait aussi qu'ils sont entrés dans notre vanne et qu'ils ont marché partout, qu'ils ont tout ouvert, tout ça. Donc, une fois qu'on aura fini là, on va aller dans une laverie automatique. On va aller mettre tout le linge, de nouveau, à laver. Tous les draps. Et puis, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, ça arrive de temps en temps. Bon, on n'a pas eu de chance. Bon, voilà, dernière étape. C'était donc laver le linge parce que quand il y a des gens qui rentrent chez vous et puis qu'ils ont marché partout, qu'ils ont pris, tout ça. Surtout les draps, ils ont marché, marché sur les îles. On a tout de suite en lavé pour laver, etc. Voilà, c'était mieux de faire ça. Bon, ça y est, on s'est un petit peu remis de nos émotions d'hier. Du coup, là, on est le lendemain matin. Hier soir, on est allé à la laverie automatique, tout changé. Le temps qu'on reste à la police, tout ça, du coup, on est rentré très tard. Le temps aussi qu'on trouve un emplacement. Ça nous a mis pas mal de temps. Donc, hier soir, on était fatigué. On a dû nettoyer le van parce que, bon, on ne sait pas qui est rentré dedans, tout ça. Donc, on ne se sentait pas très bien. Donc, on a tout nettoyé, tout rangé. Bon, il y a encore un petit peu de verre, des bouts de verre un peu partout dans le van parce que forcément, la vitre, elle a explosé en mille morceaux. Donc, je vous montre le résultat. Donc, du coup, ils ont pu nous le faire hier. Ça a été nickel. Puis voilà, là, c'est impeccable. Ça a été changé. Donc, ça, c'est vraiment cool. Qu'ils aient pu le faire rapidement comme ça, on n'a pas dû mettre une protection faite à la va-vite comme ça. Et puis, ça aurait été pas top au niveau sécurité de mettre un bout de carton ou mettre un bout de plexi. Et en plus de ça, avec le froid, parce que c'est vrai que les nuits, là, maintenant, ça commence à descendre pas mal. Donc, bon, pour l'isolation, c'est pas top non plus. Donc, on est bien content qu'ils aient pu faire ça rapidement, que du coup, on a retrouvé tous nos papiers. Parce que finalement, je vais vous montrer, voilà, le porte-monnaie qu'ils nous ont volé, puis qu'ils ont remis, qu'ils ont laissé. Bon, il est encore tout trempé parce qu'hier, il pleuvait à plein temps et puis il est tombé par terre. Donc après, voilà, il y avait quelques cartes à l'intérieur, finalement, plus que ce qu'on pensait. Un peu de monnaie qu'ils n'ont même pas pris. Donc, on est tombé sur des voleurs qui sont un peu luxueux, ils prennent même pas la monnaie. Enfin bon, il faut voir le bon côté des choses. Ben voilà, il y a encore des bouts de verre ici. Je sais pas si vous allez le voir, je vais vous mettre ici. Bon, c'est un peu flou, mais vous imaginez, voilà, des petits bouts comme ça, qu'il y a un petit peu partout, étalés dans le van, qu'on retrouve petit à petit. Hop là, voilà. Donc, je pense qu'on va en retrouver encore pendant quelques jours, voire même quelques semaines, parce que ça part de partout, il y en a des petits trous, vraiment, on en a retrouvé même dans les aérations. Voilà, bon, c'est comme ça. S'il y a que ça, au final, on s'en tire pas trop mal. Bon, on aura perdu un peu de temps, un petit peu d'argent, mais normalement, les assurances prennent en compte, donc on va être remboursés. Donc, au final, c'était une de mes aventures. Ça sert de leçon, enfin, ça sert de leçon. En même temps, on était dans un parking qu'on a payé et on ne pouvait pas non plus faire mieux, quoi. Il aurait fallu qu'on porte plainte contre X, etc. Ça nous aurait pris beaucoup de temps pour, à vrai dire, pas de résultat. Donc, voilà, on a préféré juste faire un papier pour les assurances à la police. Et puis, voilà, un petit peu où on en est. Donc, là, on continue notre route, maintenant. Là, on va se diriger vers l'Espagne. Du coup, on va partir du Portugal. C'est pas parce qu'on est fâchés, hein. C'est juste parce que c'est prévu. On devait le faire. Donc, on va passer par, du coup, le nord. Et puis, on va se diriger certainement vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ça, vous le verrez peut-être après ou dans la vidéo prochaine. Je ne sais pas encore. Donc, à tout à l'heure. C'est ainsi que se termine notre vidéo. Nous venons déjà à arriver en Espagne, dans la région des Galices. Mais ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé celle-ci. D'ailleurs, si vous avez eu ce genre de problème, tout comme nous, dites-le nous en commentaire. On sera intéressé de savoir un petit peu vos retours. Et puis, si jamais aussi vous nous rejoignez à travers cette vidéo, sachez que nous, on est en train de faire un tour de l'Europe en vannes aménagées. Alors, d'habitude, on partage beaucoup plus d'endroits sur les lieux qu'on visite. Et puis, on vous partage aussi pas mal d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos précédentes pour voir un petit peu ce que nous faisons. Et bien, nous, on se retrouve très vite. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...